Un nouveau magazine fait pour et par des jeunes dans les kiosques en France à la une francophone du 64 minutes. Alors l'ancien nouveau magazine, c'est le pari d'une jeune équipe autour de Guillaume Benech. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc le jeune créateur, vous avez quel âge ? 17 ans. 17 ans et le directeur de ce magazine, il s'appelle Le Petit Mardi, il est sous-titré Un vent de fraîcheur sur la culture. Alors il y a une appli aussi et un site. Oui, tout à fait. Pourquoi créer un magazine papier alors qu'on connaît les difficultés de la presse en général ? Alors oui, c'est complètement à contre-courant de ce qui peut se faire aujourd'hui, sachant que la presse maintenant passe justement du papier au numérique. Nous, on a voulu montrer que non seulement le papier avait encore un avenir, mais pour cela, il fallait le mêler avec justement tout le digital et le numérique. Et donc c'est pour ça, on a créé avec une start-up de la réalité augmentée qui est inclue dans le magazine avec une application. On peut accéder à des contenus. On a également un site internet sur lequel bien sûr on peut s'abonner et avoir un abonnement internet à 2,99 euros par an. D'accord. Les magazines, ils vaut 90 centimes. Les magazines vaut 90 centimes. Donc c'est un gros pari de sortir aujourd'hui un magazine papier à 90 centimes. Mais c'était aussi montrer que la jeunesse était engagée et que la jeunesse pouvait encore croire en la presse. Et le magazine est bimensuel, c'est ça ? Alors bimestriel, il sort tous les deux mois. Et donc c'est une équipe de 18 rédacteurs, 18 rédacteurs qui sont tous âgés entre 16 et 19 ans. Et qui écrivent... Vous avez raison bimestriel, bimensuel, ce serait deux fois par mois. Deux fois par mois, oui. Et donc qui écrivent justement des articles sur des sujets qui les passionnent, sur la culture. Notre but, c'est de montrer que justement la culture est très vaste, très variée, qu'elle intéresse les jeunes. La culture, mais pas seulement. Il y a aussi des sujets politiques, par exemple, dans ce numéro, par exemple, réformé par ordonnance. Tout à fait. Alors nous, on part du principe que c'est surtout de l'actu. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer que justement l'actualité peut faire aussi partie un peu de la culture aujourd'hui. Et que justement, on essaie de débriefer un peu des sujets de société qui font parler, essayer de les expliquer aux jeunes facilement et de leur montrer que c'est tout simple. Quel est l'âge moyen de votre rédaction ? On est aux alentours de 17 ans. Alors votre cible, vous l'avez dit un peu dit, c'est des jeunes que vous visez, évidemment. Des jeunes. Mais quand même plutôt, quand on voit le contenu, c'est quand même des jeunes plutôt intellectuels, plutôt aisés, quoi. Alors on part du principe que la jeunesse s'étend de 15 à 35 ans. C'est ce qu'on dit aujourd'hui en France. Donc nous, on essaie surtout de cibler des jeunes qui ont des intérêts qui peuvent être vachement variés, sachant qu'on parle aussi bien de mode, on parle de gastronomie, on parle justement de musique. Notre tête d'affiche sur ce numéro, c'est Petit Biscuit, qui est un jeune DJ de 17 ans. Et aujourd'hui, une grande majorité des jeunes écoutent Petit Biscuit. Donc ça montre très bien que ça peut intéresser tout le monde. Et nous, notre but, c'est d'apporter des éléments, c'est d'apporter des infos et de l'actu. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a vu un numéro, en fait, je pensais que c'était le premier numéro, mais on a vu un numéro qui est sorti, je pense, uniquement en Normandie. Exactement. On a sorti, en fait, ce magazine a eu plusieurs périodes de parution. On l'a d'abord sorti uniquement en numérique entre 2012 et 2015. Alors vous aviez quel âge ? J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. C'était avec une amie qui s'appelle Camille. En fait, on sortait d'un prix littéraire, du Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey, pour être précis. Et on l'a lancé en numérique pendant trois ans. Puis ensuite, en janvier 2016, on l'a sorti en papier uniquement en Normandie. Elle tirait 15 000 exemplaires pendant un an et demi, donc. Et donc c'était un peu, voilà, un moyen de tester, de savoir si le papier pouvait encore intéresser. On avait un beau taux de prise en main. Et donc on s'est dit, bon ben, quitte à tenter cette aventure, autant le lancer en casque. Et là, il tirait combien d'exemplaires, celui-là ? 35 000. Alors, il y a de la pub un peu dans le magazine ? Bien sûr, il y a 10 pages de pub à peu près sur 48. Comment vous êtes financé par la pub ? Vous avez des gens qui vous soutiennent ? Alors, on a quelques parrains, donc des grosses entreprises qui soutiennent le magazine sur un an. Et puis derrière, on a bien sûr des annonceurs qui financent avec la publicité le magazine, l'impression, la distribution. Des gens qui croient en vous ? Des gens qui croient en le magazine et en l'équipe, surtout. Et qui est une équipe qui est construite avec beaucoup de plaisir et des personnes qui ont envie de s'investir. Un mot quand même sur le titre, le petit mardi, ça vient d'où ? Alors, le petit mardi, en fait, ça vient de ma classe de CM1. On avait lancé un petit journal avec deux copains lorsqu'on était en CM1. Et donc, c'était un mardi, c'était un petit journal. Donc, on l'a appelé le petit mardi, c'est resté. Et puis, aujourd'hui, ça sort, voilà, justement, le deuxième mardi d'un mois sur deux. Et c'est un petit magazine, donc voilà. Alors, on n'aura pas le temps de parler tout, mais je sais que vous faites aussi d'édition. Vous éditez des livres, en particulier pour les jeunes. Tout à fait. Vous avez des projets aussi de séminaires, de conférences. Exactement, on va monter des conférences dans quelques mois sur la jeunesse. – On vous réinvitera pour en reparler. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada